Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez simple mais plutôt efficace, je vais vous montrer ma routine cheveux de A à Z, donc c'est parti ! Donc ma routine pour les cheveux, ça se fait toujours en 3 voire 4 étapes, ça dépend un peu si je suis motivée ou pas, si j'ai le temps ou pas. Et la première étape, c'est toujours un bandule d'argan ou de coco, j'ai les deux petits pots et j'alterne un petit peu, sauf que d'habitude je le fais toujours la veille pour rien vous cacher, et là pour la vidéo je me suis dit que j'allais juste le laisser poser l'après-midi, ça irait très très bien, mais d'habitude je fais la veille. Comme ça, ça laisse poser toute la nuit, ça vous donne vraiment plus d'efficacité, en plus la nuit je trouve que que ce soit pour la peau ou les cheveux, ça se ressource encore mieux, donc j'aime bien le laisser toute la nuit mais là j'avais vraiment pas le temps. Je l'avais laissé poser, il me semble, 2-3h environ pour que ce soit tout de même assez efficace, et c'est vrai que c'est super bien de le laisser poser le plus longtemps possible, par exemple le dimanche quand vous avez vraiment le temps. Vous pouvez vous faire un masque de soit toute la journée ou soit la nuit du samedi ou dimanche, enfin bon bref, au moins une fois par semaine je trouve que c'est vraiment efficace. La deuxième étape c'est de faire shampoing, après-shampoing et masque. Je fais toujours ces 3 étapes-là, je n'y manque jamais, l'après-shampoing, le masque, je trouve que c'est super efficace et indispensable pour moi. Et cette gamme-là c'est l'huile d'avocat de chez Garnier, c'est ma favorite de toutes les gammes de chez Garnier, pourtant ils en ont beaucoup. J'aime bien aussi celle au miel, mais c'est vrai que l'huile d'avocat c'est celle qui est la plus efficace sur moi. Elle va vraiment nourrir vos cheveux, la faire briller, enfin moi je sais que je fais pas trop attention à la composition des produits de mes cheveux, et pour autant ça marche super bien, ils sont en super bonne santé en ce moment, je les trouve vraiment très jolis. Ils sont hyper brillants aussi, enfin j'aime vraiment beaucoup cette gamme-là. Et j'alterne toujours soit la Garnier, soit la Airbust en fait, je change à peu près tous les mois ou tous les mois et demi. Et un coup c'est Airbust, un coup c'est Garnier et c'est mes valeurs sûres, je le fais depuis maintenant au moins, voire un an. Je vais dire 6 mois, un an à peu près et j'aime beaucoup ces deux routines. Donc l'après-shampoing, ils disent de pas laisser poser, moi je le laisse poser environ 1 à 2 minutes et pour le masque, ils conseillent 5 minutes je crois. Donc moi je commence toujours par l'appliquer sur les pointes parce que c'est ce que je veux réparer le plus et nourrir le plus. Du coup ce que je fais pour le masque, c'est que je commence toujours par hydrater un petit peu mes pointes, les laisser à peu près 2, 3, 4 minutes, et après ces 4 minutes-là seulement j'en mets un petit peu sur mes racines. Et là du coup je le laisse poser beaucoup moins longtemps parce que sinon déjà que mes cheveux regressent vite, mais alors sinon c'est même pas la peine, au bout de 2 jours je suis une friteuse donc c'est pas le but, donc je le laisse après 1 ou 2 minutes. Troisième étape, les soins sans rassage. C'est indispensable pour moi parce que mes cheveux quand ils sont mouillés, ils cassent hyper facilement. Déjà que les cheveux mouillés ils sont très sensibles, alors si je mets pas d'huile ou de soins c'est même pas la peine. Et je pense que vous avez pu constater aussi que j'ai les cheveux très fins, j'en ai pas énormément et ils sont très fins, du coup j'ai utilisé depuis quelques temps ce petit produit de la marque Ouai, c'est le nom de la marque, la marque Ouai, et c'est un produit qui va donner du volume et quand je l'applique sur cheveux mouillés, que je laisse sécher naturellement ou que je sèche au sèche-cheveux, je trouve que j'ai un volume de fou. Sinon j'aurais vraiment les cheveux tout fins, ce serait vraiment pas très joli et grâce à ce produit j'ai vraiment du volume. C'est vraiment devenu mon indispensable ce produit parce que j'ai toujours eu les cheveux très fins et d'habitude je faisais mon brushing directement après m'avoir séché les cheveux, du coup ça restait fin et même si j'arrivais à donner un petit peu de volume, ça dégonflait assez rapidement ou alors quand je frictionnais mes cheveux ça restait plus ou moins plat. Alors qu'avec ce produit vous pouvez frictionner vos cheveux même le lendemain, ils vont tout de suite choper le volume, ils vont le garder plus longtemps aussi le brushing, enfin je l'aime beaucoup trop ce produit. Et sinon je suis toujours avec ma brosse soufflante que j'aime toujours autant, qui me fait toujours de si beaux cheveux, j'utilise toujours la même technique d'enrouler, de surenrouler au niveau de la pointe pour donner un effet cheveux qui rentre vers l'intérieur, j'aime beaucoup. Ça fait briller les cheveux, ça les abîme beaucoup moins que d'utiliser le lisseur, enfin j'aime toujours beaucoup l'utiliser. Et vous me demandez aussi pas mal comment je fais pour que ma couleur ne dégorge pas étant blonde très très claire avant d'être brune, et bien tout simplement je vais chez le coiffeur. J'utilise une couleur vraiment de qualité qui va s'accrocher vraiment, même si au tout début, je vais pas vous mentir, avec mes premières couleurs ça dégorgeait très rapidement, c'était un petit peu brun passé, c'était pas très joli. Du coup au début j'y allais plus fréquemment, j'y allais tous les mois, et maintenant je peux attendre un mois, un mois et demi, même deux mois sans que ça bouge, et maintenant mes cheveux ont l'habitude, mais c'est vrai qu'au début il faut y aller fréquemment. Je me mets un petit peu de cet élixir de chez Deux Sanges, sans déconner, je crois que ça fait au moins huit ans que je l'utilise. Et comme je vous l'ai dit, quand c'est pas la garnier, c'est la Air Buzz, donc j'utilise cette gamme-là avec l'après-shampooing qui est rose, que je vous ai pas montré. Par contre j'utilise tout le temps les bonbons, parce que j'en ai vraiment du stock des bonbons, du coup je l'utilise tout le temps, et c'est des bonbons qui accélèrent la pousse des cheveux, et ça fait beaucoup de fois bonbons. Et juste avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer des petits produits que j'ai en wishlist, parce que je serais très contente d'avoir vos avis sur deux points. Premièrement, est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà testé ces produits ? C'est des produits de la marque Gizou. J'aimerais beaucoup les tester, donc si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est pas donné, mais ça me donne trop envie. Tous les avis que j'ai vus sur Internet ou sur YouTube étaient trop positifs, donc ça me donne trop envie. Et aimeriez-vous que je vous en fasse une sorte de crash test, ou que je vous en parle, que ce soit sur Instagram ou sur ma chaîne, pour vous donner mon avis ? Parce que c'est vrai que c'est pas donné, il me semble que c'est 49€ le produit. Donc ouais, c'est pas donné, mais apparemment, ils sont fous ces produits. Dès que j'ai vu un avis, c'était hyper positif. Donc du coup, ça me tente bien, et ils sont sur ma wishlist, donc comme ça je clôture vraiment parfaitement ma petite routine cheveux. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme toujours, je vous fais plein plein d'énormes bisous, n'hésitez pas à me conseiller vos produits chouchous dans les commentaires, et on se donne rendez-vous mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous !